S'il y a une chose qu'on n'aime vraiment pas voir lorsqu'on se regarde justement au niveau de notre swing, donc lorsqu'on se filme au niveau du swing, c'est de voir les coudes se plier beaucoup trop. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'impact et après l'impact, lorsqu'on voit que les coudes viennent un peu se plier comme ça ici, que ce soit à l'impact ou tout de suite après l'impact, les deux coudes viennent un peu se plier comme ça ici, bien ça, c'est toujours une image qu'on ne veut pas voir. Mais ce qui fait qu'on va avoir ce genre de problématique-là, souvent, c'est deux choses. Soit qu'on vient un peu tirer vers nous, c'est-à-dire que quand on arrive à l'impact, les bras se rapprochent de nous comme ça, ce qui fait que le coude se plie. Mais souvent aussi, c'est que les poignets ne travaillent pas correctement. C'est-à-dire que si je redescends à travers la balle et que mes mains, au lieu de se tourner comme ça ici naturellement, restent un peu trop droites trop longtemps comme ça, ce que ça fait, c'est que le coude va avoir tendance justement à venir plier pour essayer de se déprendre un peu de cette situation-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, exercice simple qui va nous donner vraiment la bonne sensation de comment le coude devrait se placer, donc pour, par exemple, droitier à droitier, le coude gauche, comment ce coude-là devrait se placer, mais aussi justement comment les mains devraient tourner légèrement à travers la balle pour aider à ce que ce coude-là travaille correctement. Lorsqu'on redescend à travers la balle, on veut avoir la sensation que notre coude avant vient un peu face au sol. Lorsqu'on passe à travers la balle, on veut avoir la sensation que ce coude-là regarde un peu plus au sol que, par exemple, sur le côté comme ça. Si je viens tirer vers moi, ce qu'on peut voir, c'est que tout de suite, voyez comment ce coude-là s'en va vers l'arrière comme ça ici. Si je redescends à travers la balle et que j'essaie de garder mes mains stables pour avoir une face de club qui est beaucoup trop stable comme ça ici, ce qui se produit, c'est que mon coude souvent va aller même un peu vers le ciel comme ça. Moi, ce que je veux avoir comme sensation, c'est que ce coude-là, lorsque je passe à travers la balle, je veux sentir comme si mon but était de l'envoyer un peu vers le sol. Vous voyez que la position est très différente ici de lorsque j'étais ici ou comme ça. Pour le sentir, ce que vous pouvez faire, prenez par exemple votre main droite, placez-la directement sous votre bras gauche comme ça ici. Et quand vous allez faire votre mouvement, faites par exemple simplement des petits demi-swing, lorsque vous allez redescendre vers l'avant comme ça ici, moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, justement, c'est que ce bras-là ici, cette main-là ici, va retenir un peu ce coude-là pour sentir que le coude s'en va beaucoup plus vers le sol et non pas de s'en aller comme ça ici. Vous voyez que si vous avez tendance à ce que votre coude vienne justement le tirer comme ça ici, votre main ne sera jamais capable de retenir ce coude-là. Ce que vous voulez sentir, vous placez ça ici comme ça. Et ce que vous faites, c'est que lorsque vous allez vers l'avant comme ça, vous vous assurez que le derrière de votre main droite reste appuyé sur votre coude. Et automatiquement, vous allez sentir que justement, à l'impact après l'impact, vous allez sentir ce coude-là qui pointe un peu plus vers le sol. Une fois que vous sentez ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut frapper des balles comme ça, c'est-à-dire qu'on va y aller au départ tranquillement, on va faire exactement le même principe et même au départ, si vous voulez, vous pouvez débuter simplement avec des demi-swing, des tout petits swings simplement pour le sentir. On prend le bras, on le met comme ça ici, je vais venir frapper la balle, peu importe le contact, aucune importance, je laisse tourner le corps comme ça, je m'en vais vers l'avant et là, mon but, c'est de voir justement ce coude-là légèrement vers le sol. Je vais y aller encore une fois avec un demi-swing, je me concentre uniquement sur mon coude avant. Et là, ce que je veux voir, c'est exactement ce coude-là ici. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez sentir justement que les bras travaillent probablement différemment de ce que vous êtes habitués. Je vous expliquais qu'on voulait faire l'exercice avec, par exemple, la main comme ça ici, derrière le bras gauche. Quand vous allez faire ça, vous allez sentir tout de suite que pour parvenir à ce mouvement-là, donc pour que ce coude-là pointe un peu plus vers le sol, vous allez sentir que votre main gauche, pour droitier à droitier bien sûr, pour gaucher à gaucher la main droite, mais vous allez sentir que cette main-là, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient se tourner. Je vous expliquais tout à l'heure que souvent, le coude ne travaille pas correctement parce qu'on arrive à l'impact et les mains, au lieu de se tourner comme ça ici, restent trop face à la cible ou même un peu face au ciel après l'impact, ce qui amène ce coude-là à se plier. Si vous vous concentrez sur ce coude-là à l'amener un peu plus face au sol, regardez ma main, qu'est-ce qu'elle vient faire? Voyez à quel point elle vient se tourner. Si je vous le montre comme ça, vous allez voir que quand j'arrive ici, vous allez voir que la main doit tourner ici comme ça. Si la main se tourne, ça veut dire que la face de club se tourne aussi, ce qui veut dire que vous allez déjà frapper la balle beaucoup plus droite que ce que vous êtes habitué. Je refais la même chose, je me concentre sur mon coude ici, je vais y aller tranquillement. Donc moi, ce que je veux sentir, c'est que j'amène ça vers le sol. Voyez comment mes mains, lorsqu'elles redescendent, même avant l'impact, voyez qu'on a déjà commencé à tourner comme ça ici pour que ce coude-là puisse aller là. Si je ne les referme pas, ça va me donner ça ici. Et si je viens tirer vers moi, ça me donne ça ici. Mais dans les deux cas, les mains ne se referment jamais. Donc ça va vous donner du même coup la sensation que les mains doivent se tourner, doivent se refermer justement pour permettre à ce coude-là de travailler correctement. Mais déjà, si vous vous concentrez sur lui, à le pointer un peu vers le sol après l'impact, déjà vous allez sentir que les mains doivent travailler de cette façon-là. vous n'aurez pas le choix de le faire comme ça. Je me réinstalle, je vais y aller encore une fois avec un petit mouvement. Donc je vais chercher mes sensations, je m'assure de voir ça encore. Parfait. Une fois que j'ai ça maintenant, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec un mouvement un peu plus long. Mais mon but par la suite, lorsque j'y vais avec un mouvement plus long, c'est de m'assurer que lorsque je passe à travers la balle, c'est de sentir que ce coude-là va rester un peu face au sol, vers le sol, le plus longtemps possible. Et plus je vais chercher ça, plus justement je vais avoir un mouvement où je vais éliminer les coudes que je n'aime pas du tout voir, si je me filme, par exemple. Bien sûr, lorsque vous allez terminer, donc quand vous arrivez vraiment à la fin de votre mouvement complètement, c'est normal que le coude ne pointe plus vers le sol. C'est-à-dire que je passe à travers la balle ici, je laisse tourner mes mains, ce coude-là pointe un peu vers le sol. Parfait. Une fois que je suis rendu ici, c'est normal de sentir que pour terminer les swings, bien là, le coude va venir tourner comme ça ici autour. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est de voir ça, mais dès qu'on arrive à l'impact comme ça, et ensuite on n'est plus capable de tourner du tout. Je prends ça ici, je l'envoie un peu vers le sol comme ça, et lorsque je termine complètement, bien là, c'est normal que le coude vienne un peu sur l'extérieur sans problème, mais c'est surtout lorsqu'on arrive à l'impact et après l'impact qu'on veut sentir un peu ce coude-là qui vient vers le sol. Sous-titrage ST' 501